Bonjour à toutes et à tous, dans le cadre de Sao Kadi spéciale municipale, nous recevons ce matin Annick Charlec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate à la Trinité, vous menez la liste Alliance Caravelle. Pourquoi êtes-vous candidate ? Quelles sont vos motivations, madame Charlec ? Alors mes motivations, d'abord j'aime ce territoire, je crois que j'y suis attachée de manière viscérale. Je l'aime et je l'ai déjà prouvé. Et puis je sers la Trinité depuis plus de 20 ans, donc à la direction de l'Office de tourisme de Trinité. J'ai occupé ce poste pendant 22 ans et aussi au poste de chargée de communication externe pour la ville de Trinité. Et je crois qu'approcher un peu et être au cœur des affaires municipales m'ont fait encore l'aimer davantage, mais la connaître aussi mieux avec ses atouts, mais aussi avec ses limites. Et puis j'ai envie en fait aujourd'hui, on arrive à un moment de sa vie où on s'engage tout simplement, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de... quand ça va mal ou quand on s'interroge sur comment se projeter, sur les perspectives d'avenir. On parle beaucoup en extérieur et à un moment donné de sa vie, je crois que ça vous tombe dessus, il faut s'engager. Et puis la dernière chose, c'est que ça ne va pas très très bien à Trinité, parce que si tout allait bien, je crois que, voilà, il n'y aurait pas eu plusieurs listes, plusieurs personnes qui s'engagent, voilà. On va y revenir. Vous êtes soutenue par la Fédération Socialiste de la Martinique, vous êtes soutenue aussi par Louis-Joseph Mascour, l'ancien maire et député européen de la ville, mais vous n'êtes pas membre du parti. Pas du tout, je ne suis pas encartée, donc je me présente de toute façon sans aucune étiquette politique. politique, et j'ai envie de vous dire, M. Divoury, commençons par dire, je suis soutenue par Louis-Joseph Mascour, l'ancien maire, maire honoraire de la Trinité, donc de facto par la FSM, puisqu'il s'agit bien sûr d'un poids lourd, donc on ne refuse pas de soutien. Oui, je n'ai aucune étiquette politique. Tout est ouvert, bien sûr, à des hommes, à des femmes de progrès, même si mon âme, mon cœur est à gauche, je suis une femme de gauche, je n'ai jamais ressenti le besoin de m'encarter, de prendre une carte dans aucun parti politique. Voilà, et je crois que c'est une caractéristique de mon engagement, et je tiens à le marquer, ça permet l'ouverture et la possibilité d'accueillir le plus grand nombre sur cette liste Alliance Caravelle. Alors, vous dites que tout va mal, vous l'avez dit lors de la présentation de votre candidature, vous avez dit que vous ne cessez de dire que tout va mal à la Trinité. Tout va mal pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va mal ? Alors, je n'ai pas dit que tout va mal. Petit bémol, alors j'ai dit que ça ne va pas bien. J'ai cette impression, et je ne suis pas la seule, que la Trinité perd un peu de sa force, de tout ce qui faisait son attractivité. On a cette impression que tous ceux qui faisaient cette beauté de la Trinité, ces infrastructures, qui ont connu des beaux jours, cette vitalité et ce dynamisme sont en train de régresser. C'est une réalité, en fait. Je ne viens pas en candidat opposant, je viens en personne, en citoyenne, qui constate et qui vit sa ville. Ce n'est pas évident. Alors, tout ne va pas mal, parce qu'il ne faut pas non plus se mentir. Il y a des choses qui sont faites, mais on a cette impression que la ville est en train de perdre de son cachet. C'est une réalité, un constat partagé par plusieurs Trinitaires. Ce n'est plus la capitale du Nord, c'est quand même une sous-préfecture, et vous avez l'impression que d'autres villes sont devenues des capitales à la place de Trinité. Exactement. J'ai même l'impression qu'on rend... Alors, vraiment, on avait cette impression que pendant des années, des décennies, des choses se passaient. Quand il y avait une visite officielle, ça passait par la Trinité. Mais aujourd'hui, les choses sont un peu... C'est-à-dire, on va passer sur Trinité, on va aller ailleurs. Et certains édiles disent de manière claire, non, la capitale du Nord est ailleurs, donc en fait, on perd un peu en crédit et en attractivité. Il nous reste très peu de temps, vraiment, deux secondes, trente secondes, les enjeux. Pour vous, c'est garder la ville de Trinité dans le bastion socialiste ? Oui, cinquante ans, donc ça marque. Je vous ai dit, je suis marquée par ces valeurs, ces valeurs, de toute façon. Et l'idée, c'est tout simplement qu'on avance en solidarité, sur une terre solidaire et apaisée, tout simplement. Merci Madame Charlecq, bonne journée à l'écoute de nos programmes. Merci.